Coucou les petits amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est vendredi déjà et donc c'est le jour de la dernière histoire de la semaine. J'ai choisi pour vous une histoire de loup avec un grand nez comme ça. C'est le loup de Rouler le loup. C'est un album des éditions Didier Jeunesse, écrit par Praline Guepara et illustré par Hélène Miku. C'est parti ! Roulez-le loup. C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est maigre, maigre comme un clou. Un jour, sa fille l'invite à son mariage. La petite grand-mère s'habille et pour pouvoir bien danser, elle met une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe. Cette jupe et jupon, elle ferme sa porte et elle s'en va. Madame Betty, Madame Betty, la grand-mère est bien partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Mais soudain, sur le chemin, un loup. Petite grand-mère, je vais te manger. Bon, tu es fou, le loup. Je suis maigre comme un clou. Si tu me manges, tu auras encore faim. Mais je veux au mariage de ma fille. Et pendant trois jours et trois nuits, je vais boire, je vais manger. Et quand je reviendrai, je serai toute ronde et toute rose. Alors, tu pourras me manger et te régaler. Hum, hum, pas bête, la grand-mère. À ton retour, je te mangerai. Madame Betty, Madame Betty, la petite grand-mère est bien partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Quand elle arrive chez sa fille, la fête a déjà commencé. La petite grand-mère s'en donne à cœur joie. Elle chante, elle danse, elle mange, elle boit. Mais quand la fête est finie, la petite grand-mère dit à sa fille, Il y a un loup sur le chemin. Il m'attend pour me manger. Hum, ne t'inquiète pas, dit sa fille. J'ai ce qu'il faut pour te cacher. Elle va dans le jardin. Elle cueille une grosse pastèque et la coupe en deux. La petite grand-mère s'installe dans la pastèque. Aussitôt refermée, la pastèque, sous le poids de la grand-mère, se met à rouler, rouler, rouler. Rouler, rouler la pastèque, rouler, rouler jusqu'au bout, rouler, rouler, rouler la pastèque. Elle est arrivée devant le loup. Et le loup, il n'est pas content du tout. Pastèque, est-ce que tu as vu sur ton chemin une grand-mère toute ronde et toute rose? Non, je n'ai vu personne. Le loup, mais je suis très pressé. Alors, tu me manges vite ou tu me laisses passer? Ouh, un loup affamé, manger des pépins et de l'eau sucrée? Non, mais tu me crois pour une chèvre ou quoi? Allez, roule ton chemin la pastèque. Et le loup, il donne un coup de pied dans la pastèque qui se remet à rouler. Rouler, rouler la pastèque, rouler, rouler jusqu'au bout. Rouler, rouler la pastèque, elle a bien roulé le loup. Et la petite grand-mère est arrivée toute contente chez elle avec des pépins partout. Et elle n'a plus jamais entendu parler du loup. Voilà, c'est tout. C'était l'histoire de rouler le loup. Passez une belle fin de journée. Et on se retrouve à partir de demain pour un week-end de chansons. Allez, bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada